Bonjour, mon nom est Julien Cohen-Addad, bienvenue au cinquième numéro du cours Base du génie biomédical. Aujourd'hui nous allons parler de statistiques multivariées. Alors, comme à l'accoutumée, on va faire un bref rappel sur les choses qu'on a vues au cours précédent. Donc le cours précédent avait pour objet les tests non paramétriques, et ces tests, on les applique lorsque la distribution, la fonction de densité de probabilité, ne peut pas être décrite par une fonction paramétrique, comme une fonction gaussienne par exemple. Et dans ce cas, il existe plusieurs tests. On a vu par exemple le test de comparaison de distribution, qui est le test de Mann-Whitney. L'équivalent pour les corrélations, ça va être le test de Spearman, qui est basé sur une comparaison d'ordre, d'ordre de rang. Après avoir vu les tests non paramétriques, on a parlé de puissance. La puissance qui est liée aux erreurs de type 2. Donc la puissance intervient lorsqu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. On a vu que pour augmenter la puissance, on pouvait augmenter la taille de l'échantillon, ce fameux N, parce que plus N augmente, et plus l'erreur standard qu'on calcule pour calculer un score T va diminuer. On peut également augmenter l'erreur de type 1. C'est-à-dire que si on fait plus d'erreurs de type 1, si on a une moins bonne spécificité, alors on aura une meilleure sensibilité, et vice-versa. Et puis la puissance dépend également de la différence vraie entre les groupes, ce qu'on appelle aussi le effect size. Un point important pour la puissance, qui permet d'augmenter la puissance, c'est de balancer bien les deux groupes. D'avoir le même nombre d'échantillons dans les deux groupes à comparer. On a également parlé de comparaisons multiples. Si par exemple, vous vous rappelez de l'histoire de la bouffe de la cafétéria, si on fait des comparaisons multiples, et qu'on en déduit une conclusion, alors il faut tenir compte de ces multiples comparaisons. Et puis corriger avec des méthodes comme Bond-Ferroni, dont on a vu qu'elles pouvaient parfois être un peu sévères, comme dans le cas de l'IRM fonctionnel, ou dans des cas où on a énormément de comparaisons, ce qui est le cas en génétique par exemple. Dans ce cas, on fait appel à des méthodes de correction un peu moins sévères, et qui se basent notamment sur des critères d'autocorrélation spatiale, temporelle ou autre. Les ANOVA, ou Analyse Analysis of Variance, qui permet de faire un test joint. Donc on peut avoir plusieurs variables, plusieurs catégories, et puis on peut comme ça tester des effets pour chacune des catégories, avec un seul test. Puis une fois qu'on a fait ce test ANOVA, on peut ensuite faire ce qu'on appelle des analyses post-hoc, basées sur des tests de students par exemple, pour essayer de voir quelle est la variable pour une catégorie donnée qui va être significativement différente. Alors, un autre quiz, en lien avec le test U de Manwitney. Bon, 6 tortues, 6 lièvres font la course. Voici l'ordre d'arrivée, d'accord ? Donc tortue arrive la première, ensuite il y a suivi de 5 lièvres, suivi de 5 tortues, suivi d'un lièvre. Donc la question est, qui est le plus rapide ? Alors je vous laisse réfléchir, faire une pause sur la vidéo. Puis la réponse, ça va être que L est plus petit, avec un score U de 11. Comme le seuil est à 5, d'accord ? Pour N égale 6, N groupe 1 égale 6, N groupe 2 égale 6, donc L est plus petit, mais ce n'est pas significatif. D'accord ? Un autre quiz. Une erreur de type 2 peut survenir lorsque seulement si les échantillons sont normalement distribués, seulement pour des tests de signification sur les moyennes, et non pas pour des tests de proportion. s'il n'y a pas de différence significative détectée entre deux échantillons, ou l'erreur de type 2 peut survenir de manière indépendante à la puissance du test. Donc une petite pause, et la réponse est 3, de façon évidente. Alors, on va voir maintenant les statistiques multivariées. Alors, les statistiques multivariées, c'est un peu différent de ce qu'on a vu au cours précédent, où on parlait des comparaisons multiples, d'accord ? Où lorsqu'on a des variables qui subissent plusieurs catégories, d'accord ? Où là, on avait appliqué l'ANOVA. Là, on parle de plusieurs variables aléatoires, d'accord ? qui sont mesurées chez le même sujet. Par exemple, la taille, le poids, et puis d'autres variables de ce type. Donc, la solution pour analyser plusieurs variables aléatoires, c'est de détecter, de quantifier les relations qui unissent ces variables. Alors, on va voir, dans le cours d'aujourd'hui, les différentes méthodes pour, justement, quantifier ces relations. Alors, on a d'abord le diagramme de dispersion, qui permet d'avoir une vision de la relation potentielle entre des variables. Alors, on va prendre l'exemple du complexe QRS, qui reflète les potentiels mesurés sur la surface du corps et produit par l'activation électrique des deux ventricules du cœur. Si la grosseur des ventricules augmente, la durée de l'activation électrique augmente également. Là, on pose l'hypothèse que la durée du QRS peut être utilisée pour détecter l'hypertrophie cardiaque. Ce qui peut être un biomarqueur pour des malformations cardiaques. Par contre, si on fait ça, il faut être conscient que la grosseur du cœur peut dépendre de facteurs normaux, comme la taille, le poids du sujet. Mais aussi de facteurs anormaux, comme l'insuffisance cardiaque dû à un infarctus du myocarde. Donc là, la régression linéaire, elle va tester une relation entre ces deux variables pour éventuellement permettre de corriger le QRS par la taille. On va normaliser le complexe QRS par des facteurs qui sont normaux et qui dépendent de la variabilité naturelle entre les sujets, entre les individus. On fait un diagramme de dispersion. On identifie la variable dépendante, qui est la durée du QRS, qui nous intéresse, et puis les variables indépendantes. Ici, en l'occurrence, on a une variable, qui est la taille du sujet. Puis visuellement, on remarque qu'il y a une certaine relation proportionnelle entre les deux. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de tracer une droite. Alors tracer une droite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire une régression linéaire. C'est une méthode d'estimation de la relation mathématique entre plusieurs variables. La relation linéaire étant la relation la plus simple. On peut avoir des relations quadratiques, ou autre. Là, puisque les données de la figure montrent une tendance à l'accroissement de la durée QRS, on va poser l'hypothèse que la durée du QRS est proportionnelle à la taille du sujet selon la relation linéaire suivante, Y est égale à AX plus BX plus Epsilon. Epsilon étant lié au bruit. OK ? Alors, comment trouver cette droite ? Eh bien, on peut trouver cette droite par la méthode des moindres carrés. OK ? Où l'erreur sera de justement minimiser cette erreur Epsilon I en chaque point. D'accord ? Donc, minimiser l'erreur Epsilon I ça revient à minimiser la fonction de coût. Cette fonction de coût, elle est en fait calculée comme la somme de chaque point, disons, de chaque point mesuré sur la droite avec la valeur réelle de chaque point. D'accord ? Donc, on s'entend que si chaque point se trouve, si chaque petit point bleu là se trouve sur la droite, eh bien alors, en chaque point, pour chaque valeur de taille, Epsilon I sera égale à 0. Et donc, on aura un phi qui sera nul. D'accord ? Alors, malheureusement, ça n'arrive jamais. On a toujours un... C'est à certaines valeurs non nulles, mais l'idée, c'est de... c'est de minimiser cette valeur cette valeur de phi qui correspond finalement à l'intégralité de nos Epsilon I. Donc, on appelle... C'est ça, on appelle les Epsilon I les résidus. Et si ces résidus-là suivent une loi normale avec une variance uniforme le long de chaque axe, variance uniforme le long de chaque axe, ça veut dire que si on prend par exemple si on regarde les 10 Epsilon qui se trouvent tout à gauche et les 10 Epsilon qui se trouvent tout à droite, la variance devrait être la même. D'accord ? On parle aussi d'homoskedasticité. D'accord ? C'est un critère qu'on avait vu au cours précédent pour appliquer l'ANOVA. Donc, si Epsilon suit une loi normale avec une variance uniforme, on peut exprimer la pente de la droite, B, et puis son ordonnée à l'origine, A. D'accord ? Alors, pour information, on peut exprimer le problème des moindres carrés sous forme matricielle. D'accord ? Et puis là, on peut calculer ensuite les solutions. B grâce à la pseudo-inverse de Xt fois X. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est calculer les erreurs de prédiction sur Epsilon, sur Beta, sur Y, de telle manière à pouvoir ensuite calculer, quantifier cette erreur d'un point de vue statistique. D'accord ? Et puis établir un intervalle de confiance à 95%, par exemple. D'accord ? Alors, pour faire ça, on va commencer d'abord par calculer la variance de Epsilon. D'accord ? Donc, encore une fois, Epsilon est centré en zéro. On calcule sa variance de cette manière-là en normalisant par N-2 car on a deux variables dans le modèle. Et puis, donc, on peut exprimer la variance sous cette forme-là. D'accord ? Alors, si vous êtes intéressé à connaître, à comprendre les dérivations des formules qui permettent d'arriver au calcul de la variance de Epsilon et puis le calcul de la variance de B et de Y, qu'on va le voir dans les diapositives subséquentes, je vous invite à aller voir ce lien qui est bien fait et qui donne le détail de toutes les dérivations. Donc, une fois qu'on a calculé notre variance de Epsilon, on peut ensuite calculer l'erreur de prédiction sur B. D'accord ? Donc, on va calculer l'erreur type ou standard error de B comme étant la racine carrée de la variance d'Epsilon sur la somme des différences des carrés de la moyenne de X par chaque élément de X. Donc, avant une fois, s² correspond à la variance des résidus Epsilon. Donc, une fois qu'on a calculé cette erreur type sur B, on va faire l'hypothèse que B suit une distribution de students. D'accord ? Donc, on a fait l'hypothèse que Epsilon était distribué comme selon une loi gaussienne. D'accord ? Donc, pour un nombre d'échantillons inférieur à 30, on peut donc approximer cette distribution comme une loi de student. Et on peut alors calculer un score T. Alors, pour pouvoir calculer l'intervalle de confiance à 95%, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le problème à l'inverse. On va regarder à partir du seuil T correspondant à un seuil bilatéral à 5%. on va regarder à quelle B cette valeur de T correspond. Une fois qu'on connaîtra cette valeur de seuil B, alors on saura que la valeur calculée de B plus ce fameux B95 et puis cette valeur de B moins B95 va nous donner finalement l'intervalle correspondant à 95% sous la fameuse courbe de la gaussienne standardisée. En d'autres termes, si on se retrouve supérieur à la valeur de plus B95 ou inférieur à la valeur de moins B95, alors on va se retrouver dans la zone des 5%. et ce fameux score T on le calcule donc avec la connaissance du nombre de degrés de liberté et puis de notre distribution de student. dans ce cas, quelle devrait être l'hypothèse nulle ? L'hypothèse nulle, finalement, elle veut dire qu'on n'a pas de relation proportionnelle entre les deux variables. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on a un graphique comme ça et puis quand on calcule un B qu'il n'y a pas de relation entre deux variables ? L'hypothèse nulle, c'est équivalent à une droite qui est horizontale. Si une droite est horizontale, alors on n'a pas de relation proportionnelle entre la taille et la durée du QRS. Mais cette droite, elle peut être aussi avec une certaine pente, mais en gros, il faut que cette pente soit suffisamment grande pour que la relation proportionnelle soit significative. Et ce suffisamment grand, il intervient justement dans cet intervalle de confiance à 95%. Ce que ça veut dire, c'est que si après avoir calculé votre intervalle de confiance à 95%, vous arrivez à trouver une droite qui est horizontale, alors vous ne pouvez pas rejeter l'hypothèse nulle. Et donc, il n'y a finalement pas de relation significativement proportionnelle entre les deux variables. mathématiquement, ça veut dire quoi de trouver une droite horizontale entre les bornes supérieures et inférieures de votre intervalle de confiance ? C'est simplement si 0 est compris entre B plus B95 et B moins B95. OK ? Alors, une fois qu'on a calculé la variance de epsilon et puis l'intervalle de confiance sur B, on peut également calculer l'erreur de prédiction sur Y. C'est-à-dire que pour chaque point de la taille, on va également pouvoir exprimer quelle est cette incertitude à 95%. De la même façon, on peut calculer l'erreur type de Y et puis ensuite on calcule notre intervalle de confiance de la même façon qu'on l'avait fait avec B et puis on se retrouve avec justement ces droits de courbée. Et puis plus on s'éloigne du centre de masse du nuage de points et moins on est certain. Alors, une forme de régression linéaire, c'est le coefficient de corrélation de Pearson. Ce coefficient, il indique à quel point le modèle de régression linéaire parvient à bien représenter une distribution de points. Et puis ce coefficient de Pearson, il correspond finalement au ratio entre la variance expliquée et la variance totale. Le coefficient de Pearson R varie entre moins 1 et 1. Quand on a une valeur de 0, ça veut dire qu'on a une corrélation nulle. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Voici des exemples. de coefficient de corrélation. Alors, comment tester l'hypothèse nulle selon R ? Voici un exemple, encore une fois, avec la durée du QRS en fonction de la taille. On trouve un R de 0,68 pour nombre d'échantillons de 25. Notre seuil bilatéral à 5%. va se trouver avec un N de 25 et donc 0,40 et 0,68 est supérieur à 0,40. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle. C'est important de bien interpréter aussi quand on fait des calculs de régression linéaire en analysant les résidus. Alors, pourquoi l'analyse de résidus est importante ? Parce que parfois, on peut avoir des relations entre deux variables qui ne sont pas linéaires. d'accord ? Aussi, comme on l'a vu précédemment, la méthode des moindres carrés obéit à une loi gaussienne avec une variance uniforme. Ok ? Pour vérifier cette hypothèse, il faut également analyser les résidus. Si on regarde par exemple un exemple à gauche et un exemple à droite avec un coefficient de corrélation à 0.68 à gauche et puis une corrélation de 0 à droite, on ne peut pas nécessairement conclure qu'il n'existe pas de relation entre les deux variables. Tout ce qu'on peut conclure, c'est qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les deux variables. D'accord ? Mais là, il y a de façon évidente une relation quadratique entre les deux. D'accord ? Donc si on avait appliqué un test, un fitting quadratique, là on aurait obtenu une très bonne relation. Probablement significative. D'accord ? Et donc justement, l'analyse des résidus, si on fait ensuite un histogramme du epsilon, on voit que la distribution ressemble à une forme gaussienne pour le cas à gauche, alors que si on calcule l'histogramme de epsilon pour le cas à droite, là on voit qu'il y a deux modes qui ressortent et puis la distribution n'est clairement pas gaussienne. D'accord ? Ça veut dire qu'on ne peut pas correctement interpréter le résultat d'une analyse linéaire dans le cas à droite. Alors on a vu jusqu'à présent des régressions pour lier deux variables. Qu'est-ce qui se passe quand on a plus que deux variables ? Alors on va voir, bon, pas en détail parce qu'il existe beaucoup de méthodes pour justement faire ça. On va surtout faire un survol de quelles sont les méthodes qui existent, pourquoi utiliser une méthode plutôt qu'une autre. Et puis aussi pour vous faire prendre conscience qu'il faut éviter l'usage abusif de tests simples comme les corrélations entre deux variables parce qu'il existe d'autres outils beaucoup plus puissants pour relier des ensembles de plus que deux variables. Alors la première chose qui est utile c'est de faire une matrice de corrélation. C'est un outil simple pour tester la linéarité entre deux variables et si on a un très grand nombre de variables là on peut faire une matrice de corrélation entre nos n variables. Donc on obtient une matrice de n fois n de coefficient de corrélation Rij correspondant respectivement aux lignes et aux colonnes pour chaque paire de variables Xi et Xj. Voilà un exemple de matrice de corrélation qui on a représenté que la première diagonale à gauche puisque de façon évidente la corrélation AB sera la même que la corrélation BA donc on n'a pas besoin de la représenter et puis la diagonale vaut 1 puisque la corrélation entre deux variables qui sont les mêmes va donner 1. Alors voici un exemple de matrice de corrélation on en a trouvé une qui est significative à 0.41 pour la corrélation BC Est-ce qu'on doit considérer que cette corrélation est significative pour l'ensemble des tests de la matrice ? Non on ne peut pas on ne peut pas encore une fois parce qu'on fait dans ce cas là on fait une comparaison multiple on a plusieurs coefficients de corrélation qui sont calculées donc pour pouvoir conclure sur l'ensemble de la matrice il faut corriger deux comparaisons multiples et encore une fois avec Bonferroni par exemple ou autre approche s'il existe des relations entre les variables on peut également faire des régressions linéaires multiples au lieu d'avoir une droite de régression on a dans ce cas-ci un plan de régression donc dans l'exemple précédent on avait une relation entre la durée QRS et la taille mais il y a possiblement une relation avec le poids du sujet donc dans ce cas là on va poser une régression linéaire multiple qui permet de tester plusieurs variables indépendantes ou qu'on appelle aussi régresseurs donc dans ce cas là x1, x2, xn sont des régresseurs donc on ajoute simplement une variable x2 et puis une pente associée à cette nouvelle variable donc encore une fois on n'a plus maintenant une droite mais un hyperplan qui va chercher à minimiser la variance de epsilon d'accord et alors là un point qui est souligné dans la phrase dans la phrase de la troisième du troisième de la troisième puce c'est de tester plusieurs variables indépendantes ok le concept de variable indépendante est important ici pourquoi est-ce qu'il est important parce que si deux variables si deux régresseurs sont liés alors on peut se retrouver avec des cas d'indétermination d'accord c'est à dire que la variance peut être déplacée vers un régresseur ou vers l'autre et puis on se retrouve avec un fit qui n'est pas robuste d'accord et voici un exemple de représentation où le poids et la taille sont très linéairement corrélés ok il y aurait plusieurs façons de fitter l'hyperplan et parce que finalement l'une des variables ou l'un des régresseurs est plus ou moins inutile en fait d'accord donc quand on fait des régressions linéaires multiples il faut bien s'assurer qu'on a une indépendance disons qu'il faut il faut il faut vérifier cette indépendance des régresseurs pour ne pas mettre des disons pour ne pas avoir une grande population de régresseurs où les variances pourraient être partagées entre les régresseurs d'accord parce que là on se retrouvait avec des avec des calculs de degré de liberté qui seraient incorrects et des fitter qui seraient qui seraient pas robustes alors bon encore une fois il existe plusieurs modèles de régression d'accord le modèle linéaire comme on l'a vu jusqu'à présent mais il faut savoir qu'il existe aussi les modèles dichotomiques qui sont indépendants et dépendantes et les variables indépendantes et dépendantes sont binaires ok donc par exemple prédire la mortalité en fonction de si la personne est fumeur ou non fumeur d'accord ça c'est un exemple de modèle dichotomique également le modèle logistique qui permet de prédire une variable binaire en fonction de variable continue ok ça ça a été mis en place dans les années 40 c'est très utilisé dans beaucoup de champs comme la mortalité chez des patients traumatisés par exemple c'est également utilisé en politique ok si on veut prédire si des si des électeurs potentiels sont démocrates ou républicains basés sur plusieurs variables qui peuvent être continues ou catégoriques comme l'âge ou le genre la race ou l'état de résidence ou des choses comme ça ceux qui font du deep learning ont peut-être aussi vu cette fameuse fonction logite dans les dans les cas de tâches de segmentation ok où là on va chercher à catégoriser des pixels comme étant égaux à 0 ou 1 alors que l'output du disons d'un fully convolutional neural network va être va être finalement une variable continue un float qu'on va ensuite chercher à catégoriser selon une classe 0 1 ou plus ou plus si on a plus de classes alors je vous ai parlé du problème d'indépendance des régresseurs ok juste avant il existe finalement une façon pour choisir quelle variable prédictive doit faire partie d'un modèle de régression à partir d'un ensemble de n variables ok finalement cette approche qu'on appelle la régression pas à pas ou stepwise regression va retenir les meilleures variables prédictives qui fournissent une contribution indépendante à la prédiction donc ça va s'assurer que les prédicteurs qu'on va mettre dans le modèle sont le plus indépendants possible d'accord la régression pas à pas elle peut être appliquée à tous les types de régression d'accord que ce soit linéaire ou multiple ou logit ou cox ou autre alors on va voir ensemble comment la régression pas à pas fonctionne d'abord il existe la régression pas à pas avant on se rappelle le forward model forward stepwise model ou le backward stepwise model donc on va commencer par la régression avant première chose première étape c'est de on débute avec un modèle qui a une seule variable prédictive ok et donc on va essayer chacune des n variables à tour de rôle d'accord donc si par exemple vous avez vous avez en tête 20 variables qui pourraient être pertinentes pour expliquer vos données y et bien vous allez faire vous allez calculer vous allez en fait phiter vous allez faire une régression pour trouver la pente pour la variable x1 x2 x3 x4 et ainsi de suite d'accord donc vous allez faire 20 fois et là vous allez retenir la variable qui explique le maximum de variance pour un p qui est significatif d'accord puis ensuite vous allez recommencer avec deux variables la variable que vous avez déjà choisie à l'étape d'avant et puis une des n- une autre variable qui reste d'accord puis vous allez faire ça ainsi de suite jusqu'à ce que vous ne trouviez plus de de prédicteur qui qui donne en fait une valeur de p significative d'accord donc à ce point-ci vous allez arrêter et puis vous aurez vous aurez accumulé n variables qui sont qui sont par construction indépendantes les unes des autres ou en tout cas qui sont le plus indépendantes les unes des autres et puis chacune des variables étant étant significative pour expliquer pour expliquer votre vos données Y on va prendre un exemple le suivi d'un infarctus aigu du myocarde alors le taux de mortalité de 3178 patients durant l'hospitalisation est de 10% et là alors la la première colonne va va indiquer les facteurs pronostiques donc qu'on aimerait qu'on aimerait tester en fait qu'on aimerait inclure au régresseur la seconde colonne va indiquer le nombre et le pourcentage de patients qui ont un facteur de pronostic donné la troisième colonne va indiquer le taux de mortalité durant l'hospitalisation pour les patients qui ont un facteur de pronostic donné donc c'est sur ce taux de mortalité qu'on va faire le test donc si le taux de mortalité est très important pour un facteur pronostic donné alors il y a de bonnes chances que ce facteur pronostic soit gardé comme régresseur pour le modèle de régression d'accord donc en troisième colonne on a le résultat de l'analyse univariée donc ici on a fait un test de qui carré d'accord pour comparer les proportions et la proportion qu'on va comparer c'est le taux de mortalité pour différents groupes donc par exemple si on prend le facteur âge inférieur à 50 on va comparer le taux de mortalité pour ceux qui sont âgés inférieur à 50 versus ceux qui sont âgés supérieurs à 50 ok et si on voit qu'il y a effectivement une différence significative alors on va l'indiquer dans le résultat de cette de cette colonne d'accord la régression logistique pas à pas montre que lorsque les facteurs sont pris ensemble alors certains ne sont plus pertinents ok par exemple l'onde QECG on voit que dans l'analyse univariée elle est on trouve un P inférieur à 0,001 d'accord donc c'est un facteur significatif mais par contre il a été rejeté de la régression pas à pas parce que il se trouve qu'il corrèle déjà avec un autre régresseur qui explique mieux la variance de 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 Y d'accord alors on a vu on a vu un exemple de régression pas à pas avant pour le modèle avant ou forward modèle on va rapidement voir qu'est-ce qui se cache derrière le backward modèle vous allez voir que c'est comme son nom l'indique c'est l'approche prise à l'inverse c'est à dire qu'on va débuter par un modèle qui comporte n-1 variable prédictive ok puis on retrouve on retranche temporairement chacune des n variables à tour de rôle d'accord on va retirer la variable expliquant le minimum de variance c'est à dire pour un p qui n'est pas significatif qui est supérieur à 0,05 puis on va recommencer avec un modèle à n-2 variable excluant la variable déjà choisie et en retranchant chacune des n-1 variables restantes dont on retire la variable ayant le minimum de variance pour un p supérieur à 0,05 d'accord et ainsi de suite jusqu'à ce que p soit inférieur à 0,05 ou qu'il n'y ait plus de variable d'accord c'est vraiment le problème pris à l'inverse c'est à dire qu'au lieu de rajouter de plus en plus des variables qui expliquent le moins en moins la variance des données là on va commencer avec toutes les variables et on va enlever celles qui expliquent le moins de variance au fur et à mesure ok vous voyez mais à la fin si on compare stepwise forward et puis backward généralement les résultats sont assez comparables alors pour vous donner un petit exemple d'études en biomédical études classiques en biomédical j'avais pensé à vous montrer cet article qui commence à dater un petit peu il date d'il y a presque 10 ans quelque chose que j'avais fait durant ma thèse où le but c'était de démontrer des corrélations entre certaines métriques IRM et des scores cliniques donc la raison pour laquelle je vous montre ça c'est parce que probablement beaucoup d'entre vous sont aussi amenés à tester ou à trouver des nouveaux biomarqueurs et donc faire des corrélations entre des métriques disons d'un certain appareil biomédical particulier et puis des fonctions cliniques ou des scores cliniques ok la première chose qu'on a faite c'était de tester différence entre les groupes donc on avait un groupe un groupe contrôle donc un groupe de sujet contrôle et puis un groupe de patients ok puis là on avait plusieurs métriques donc on avait des métriques IRM comme la FA Fractional Anisotropy ou GFA Axial Rager Diffusivities et so on et so forth d'accord donc on avait on avait comme ça beaucoup de beaucoup de variables et puis pour chacune des variables on a fait un test de student two-tailed parce qu'on n'avait pas d'a priori sur le sur lequel sur les métriques qui seraient plus élevées ou plus petites chez les patients versus chez les sujets contrôle on voulait ensuite rentrer vers le disons avoir un petit peu plus d'informations sur comment ces métriques corrèlent avec les scores cliniques ok donc là on a pris seulement les patients et puis on a fait d'abord des corrélations de Pearson pour toutes les métriques IRM avec les scores cliniques globaux en l'occurrence ici le score Asia moteur et sensoriel qui correspond à l'habilité des personnes à marcher puisqu'il s'agissait de patients avec lésion de la moelle épinière puis après avoir fait cette matrice de corrélation pour avoir une idée un petit peu de comment les variables étaient reliées entre elles on en a sélectionné un certain nombre qu'on a fait passer ensuite dans un modèle de Forward Stepwise Regression Model avec donc les variables cliniques comme variables dépendantes et puis les paramètres IRM ainsi que des facteurs potentiellement confondants comme l'âge comme variable indépendante ok puis ensuite on a posé notre notre seuil de p-value pour rentrer dans le modèle Stepwise ok donc on a vu ensemble le modèle de régression Stepwise maintenant on va parler un petit peu de l'analyse discriminante linéaire ok alors voici un problème classique je suis certain que certains d'entre vous y ont déjà fait face c'est que vous avez par exemple donc vous avez deux groupes ok les groupes A et les groupes B et puis vous allez mesurer par exemple la variable X ok vous mesurez la variable X et puis vous faites un plot des variables A et B vous voyez que bon il y a quand même un gros chevauchement alors que vous êtes persuadé que les groupes A et B devraient devraient pouvoir être séparables beaucoup mieux que ça ok vous allez faire une autre mesure avec une autre métrique qu'on appelle la métrique Y et puis là pareil vous allez trouver que les deux groupes vont se chevaucher de manière très forte ok les deux courbes rouges et vertes sont ont un fort overlap donc c'est très difficile de pouvoir séparer les groupes A et B simplement comme ça et donc une solution très intuitive et c'est justement ça qui se cache derrière l'analyse discriminante linéaire c'est de considérer toutes les variables en une fois ok là si on considère les deux variables et qu'on regarde le problème en deux dimensions et non pas en une dimension alors on peut très facilement discriminer les deux groupes en plaçant une droite ok et là on discrimine on sépare parfaitement sans outlier le groupe A du groupe B d'accord donc l'analyse discriminante linéaire elle revient à trouver un hyperplan qui permet finalement de classer une nouvelle observation ok alors une des conditions de l'analyse linéaire discriminante c'est que ça requiert au moins 10 fois plus d'observations que de variables d'accord donc si on a deux variables il nous faut au moins 20 observations l'analyse en composante principale elle est utilisée pour réduire de façon optimale la dimension des données multivariées ok alors c'est utilisé pourquoi justement comme on l'a vu précédemment pour faciliter leur classification ok pour diminuer l'espace requis pour stocker cette information donc les algorithmes certains algorithmes de compression de données utilisent l'analyse en composante principale ok alors on va prendre un exemple ça c'est le contexte c'est la cartographie thoracique ok donc en cartographie thoracique on va avoir un certain nombre d'électrodes donc ici 63 qui sont placées spatialement autour du thorax ok et puis chacune des électrodes va échantillonner à 500 hertz donc toutes les 2 millisecondes on va avoir un point de données ok et ce point de données il est justement censé mesurer le complexe QRS et ce complexe QRS lui il mesure en moyenne 90 millisecondes d'accord donc finalement ce complexe QRS il va être représenté par 63 parce qu'on a 63 électrodes fois 90 divisé par 2 qui correspond au nombre d'échantillons avec notre échantillonnage à 500 hertz soit 28000 pardon 2835 dimensions ok le complexe QRS avec cette cartographie thoracique est représenté par défaut par 2835 dimensions ce qui est énorme d'accord parce que pour si on veut ensuite appliquer une analyse discriminante linéaire pour pouvoir par exemple comparer deux types de QRS avec des disons si on veut séparer deux groupes avec un qui reçoit un traitement et un autre groupe qui reçoit un autre traitement étendez le nombre de dimensions de ce complexe QRS il nous faudrait au moins 28350 sujets d'accord mais un point extrêmement important ici c'est qu'on a une redondance dans les données d'accord on a une très forte corrélation spatiale et temporelle d'accord de façon évidente deux électrodes qui sont juste à côté qui sont séparés de quelques centimètres et bien le signal temporel va être fort ressemblant d'accord puis de la même façon si on regarde deux cartographies dans le temps d'accord deux cartographies qui se succèdent à deux millisecondes d'intervalle et bien ces cartographies vont être relativement similaires spatialement d'accord donc on a une redondance dans les données et l'analyse en composantes principales elle va justement tenir compte de cette redondance d'accord le but derrière l'analyse en composantes principales ou l'ACP ça va être de pouvoir expliquer les données avec moins de dimension alors comment on fait ça qu'est-ce qui se cache derrière cette ACP et bien c'est un changement un changement de référentiel en fait on va essayer d'enlever les dimensions en connaissant cette cette redondance donc si on fait un diagramme de dispersion d'un échantillon on voit qu'il existe une corrélation élevée entre les deux variables entre X et Y l'ACP ce qu'elle va faire c'est qu'elle va effectuer une rotation de l'axe des données une rotation de l'axe X et Y pour retrouver un nouvel axe un nouveau référentiel UV mais ce qui est intéressant dans ce nouveau référentiel c'est que si on regarde la variance des données elle est principalement expliquée par la variable U et non plus par la variable V la variable V maintenant dans ce nouveau référentiel elle explique très peu de variables de variances et donc on peut finalement la laisser tomber et puis représenter les données en fonction de l'axe U et puis perdre relativement peu d'informations ok donc dans l'ACP on appelle ces nouveaux vecteurs les eigenvecteurs d'accord et puis les les valeurs propres à ces vecteurs correspondent aux eigenvalues ok ou les valeurs propres alors on revient maintenant à notre problème de l'imagerie thoracique ok où on a 63 électrodes qui prennent qui prennent une image toutes les 2 millisecondes le graphique de gauche il montre le pourcentage de la variance totale expliquée par un nombre de valeurs propres qui sont classées par ordre croissant ok la plus grande valeur propre elle permet d'expliquer 50% de la variance totale ok et donc ce qu'on trouve c'est que c'est que si on applique une ACP sur ces données là on trouve que les 3 premières valeurs propres expliquent plus de 95% de la variance totale du signal vous vous rendez compte c'est absolument énorme on a réussi à finalement expliquer plus de 95% du signal grâce à seulement 3 vecteurs propres alors qu'est-ce que ça veut dire explique 95% de la variance totale ça veut dire qu'en multipliant chacune de ces cartes donc les cartes qui correspondent au vecteur propre par une constante appropriée et puis en additionnant ensuite ces 3 cartes et bien on peut reproduire chaque distribution de potentiel avec une variance qui est seulement 5% plus faible que la variance observée avec les cartes originales alors quelque chose qui n'est pas très intuitif quand on fait une ACP c'est que les composantes principales elles ne sont pas seulement spatielles ou seulement temporelles elles sont les deux les composantes principales elles vont elles vont avoir un certain décours temporel et une certaine distribution spatiale qui va être qui va qui va tenter justement de représenter la toute la quantité des données spatio-temporelles qu'on met en entrée de l'analyse en composantes principales alors l'ACP elle a des applications très très nombreuses en biomédical notamment en électroencéphalographie ou EEG parce que là on va aussi avoir des casques où on a plusieurs dizaines d'électrodes et puis chacune de ces électrodes va enregistrer un signal et puis d'une manière très similaire à l'imagerie thoracique deux électrodes proches vont enregistrer un signal similaire d'accord et puis on aura également une certaine autocorrélation temporelle qui peut être qui peut être expliquée grâce à une ACP d'accord pour ceux qui sont intéressés on peut également appliquer l'ACP en IRM notamment en IRM fonctionnel pour faire ce qu'on appelle la correction de bruit parce que les bruits physiologiques comme les pulsations cardiaques ou la respiration elles vont apparaître dans les données IRM de manière assez régulière et puis assez globale parmi tous les voxels qu'on enregistre en IRM d'accord donc si on fait une ACP sur ces données là on va pouvoir justement ressortir quelques composantes qui expliquent une grande partie de la variance des fluctuations d'origine physiologique ok donc c'est ça dans ce cas-ci on est passé d'un espace de 63 dimensions à 3 dimensions donc pour résumer le cours d'aujourd'hui quand est-ce qu'on doit utiliser des statistiques multivariées et bien quand on souhaite analyser plusieurs variables aléatoires mesurées chez un même sujet ok et puis le le principe de la statistique multivariée c'est de détecter et de quantifier des relations qui unissent ces variables aléatoires alors pour essayer de trouver finalement des relations existantes une bonne façon de faire quand on a peu de dimension c'est de faire un diagramme de dispersion ok ça permet de visualiser des possibles corrélations entre deux variables et puis donc trouver une droite de discrimination matrice de corrélation là c'est quand vous avez beaucoup de variables et puis vous aimeriez essayer de trouver rapidement des variables qui sont qui peuvent être expliquées par d'autres variables ok donc on fait généralement des matrices de corrélation à des fins d'exploration et puis avant de faire une analyse du type pas à pas ok régression linéaire multiple ça permet d'exprimer une variable dépendante avec plusieurs variables indépendantes qu'on appelle aussi régresseur et encore une fois les conditions d'application c'est d'avoir des résidus epsilon gaussiens et une variance uniforme donc homoscedasticité voilà donc le cours d'aujourd'hui est terminé merci de m'avoir suivi merci de m'avoir regardé cette vidéo